Je rappelle que le REFAD est un réseau pancanadien et qu'on reconnaît qu'il est situé en territoire autochtone traditionnel non cédé par voie de traité. Et on souhaite saluer ceux et celles qui, depuis des temps immémoriaux, eux ont été les gardiens traditionnels. Nous exprimons notre respect pour la contribution des peuples autochtones et la culture des sociétés ici et partout autour du monde. Et on invite le REFAD à vous informer des activités qui se font dans les communautés autochtones auxquelles vous pouvez participer pour qu'on puisse participer activement à l'effort de vérité et réconciliation. La présentation de cet atelier est rendue possible grâce à l'appui financier du gouvernement du Canada, du secrétariat du Québec aux relations canadiennes et des membres du réseau d'enseignement francophone à distance, donc les membres du REFAD. Alors, on vous remercie à tout le monde d'être présent pour cet atelier. Qu'on a intitulé « Présentation des activités du volet recherche du pôle d'expertise interordre en formation à distance, collaborer et profiter des ressources ». Alors, on accueille et j'accueille bien chaleureusement Charlotte Tremblay-Lemieux. C'est un plaisir de vous avoir avec nous, Charlotte, et on va vous céder la parole pour que vous puissiez nous guider dans le processus d'apprentissage que vous nous proposez. Bonjour, merci, merci de m'accueillir et merci d'être là pour cet atelier ce midi qui vise à présenter les activités et les ressources du volet veille, recherche et diffusion du pôle d'expertise interordre en formation à distance. Je vais regarder un petit peu vos présentations dans le clavardage, c'est le fun, on a des gens qui viennent de différents milieux, c'est intéressant. Donc, mon nom à moi, c'est Charlotte Tremblay-Lemieux, je suis chargée de projet au volet veille, recherche et diffusion du pôle. J'aurais aimé qu'on fasse un petit tour de table pour se présenter, mais bon, je vais lire un petit peu vos présentations dans le chat. On vous a invité à garder vos micros fermés, mais si jamais vous avez des questions pendant la présentation, n'hésitez pas à lever votre main dans Teams, là, je pourrais y répondre tout au long de la présentation. Donc, je vais vous partager mon écran. Alors, j'aimerais commencer par vous présenter le pôle de formation à distance, qui est l'une des trois divisions de Campus numérique Québec. Donc, Campus numérique Québec, ça comprend le pavillon de ressources éducatives numériques, donc le pavillon Rennes, le pôle d'expertise, dont je vous parlerai un petit peu plus en détail, et le répertoire de cours et de programmes en formation à distance. Donc, le pavillon Rennes, c'est une plateforme qui regroupe, est-ce que je suis en plein écran? Il regroupe tous les outils numériques les plus pertinents pour soutenir l'enseignement et l'apprentissage en formation à distance. Le répertoire de cours et de programmes en formation à distance, c'est destiné aux étudiants et étudiantes. Donc, c'est un site web qui va rassembler toute l'offre de cours et de programmes en formation à distance offerts au Québec, dans les cégeps et les universités. C'est pas encore disponible, mais ça s'en vient, c'est en développement. Puis, au pôle, donc, nous, des ressources et des services d'expertise en formation à distance qu'on met à la disposition des cégeps et des universités qui s'intéressent à la formation à distance. Donc, les trois grands pans de la mission du pôle d'expertise inter-ordre en formation à distance, c'est d'abord la mutualisation des ressources et des expériences en formation à distance, la valorisation des bonnes pratiques et le partage d'expertise en formation à distance. Donc, en vue de remplir cette mission-là, le pôle déploie ses activités à l'intérieur de quatre volets, en plus de proposer des événements, puis des activités en formation à distance. Donc, les quatre volets du pôle travaillent à la fois de façon autonome et en synergie. Donc, on a le volet soutien-accompagnement et formation qui est mené par mon collègue Sylvain, qui est présent aujourd'hui. Donc, l'objectif de ce volet-là, en gros, c'est de soutenir, d'accompagner les établissements d'enseignement supérieurs qui souhaitent être accompagnés pour différents projets d'intégration, d'implantation de la formation à distance, donc chez eux. Le volet veille, recherche et diffusion, je vous en parlerai un petit peu plus en détail. Ça va faire l'objet principalement de cet atelier-ci, donc on y reviendra. Les ressources éducatives numériques, donc c'est une équipe qui veille à évaluer, à adapter, à diffuser des ressources éducatives numériques, donc les plus pertinentes concernant la formation à distance en enseignement supérieure. Le volet des expérimentations technologiques, c'est un volet qui est actuellement en développement, qui vise à faire l'expérimentation de différents outils technologiques qui peuvent améliorer l'expérience des personnes enseignantes et étudiantes en formation à distance. Donc, pour le volet veille, recherche et diffusion, je vais commencer par vous parler de nos objectifs, de nos grands objectifs, puis ensuite on va voir un peu les activités, les ressources qu'on vous propose, puis qu'on met à votre disposition. Puis, je vais aussi vous parler des possibilités de collaborer avec nous. Donc, notre premier objectif, c'est de rendre facilement accessibles des résultats de recherche récents et pertinents qui concernent la formation à distance en enseignement supérieur pour l'ensemble des personnes intéressées. Donc, ça peut être destiné aux personnes enseignantes, gestionnaires, conseillers et conseillères pédagogiques et à la communauté scientifique. Pour y arriver, entre autres, on effectue une veille systématique sur la formation à distance en enseignement supérieur et on la rend disponible au public par le biais d'une bibliothèque Zotero publique. Donc, je vais vous la montrer tout à l'heure. On va naviguer un petit peu dedans. C'est vraiment un outil de travail pour ceux qui connaissent moins Zotero, qui n'est pas nécessairement super intuitif, mais on a essayé de structurer ça pour que ce soit le plus facile possible pour le public de naviguer dans notre biais d'une bibliothèque Zotero. Cette veille, on produit des fiches de lecture qu'on met en ligne assez régulièrement. Aussi pour objectif d'établir des relations de collaboration avec la communauté scientifique québécoise qui s'intéressent à la formation à distance en enseignement supérieur. Donc, notamment pour vulgariser, diffuser leurs projets de recherche innovants. Donc, on veut faire rayonner la recherche qui se fait au Québec en formation à distance. On a aussi pour objectif de favoriser les échanges entre les personnes chercheuses et praticiennes en formation à distance. Donc, on a, par exemple, mis sur pied au début un comité consultatif pour être certain de bien répondre aux besoins du milieu en termes de recherche. On a un balado qui permet aussi les échanges entre les personnes praticiennes et chercheuses. Puis, on va avoir notre première journée de travaux collaboratifs dont je vais vous parler aussi un petit peu plus tard. Alors, je l'ai mentionné un petit peu dans la diapositive précédente, mais donc nos activités principales pour répondre à nos objectifs, la veille systématique et les fiches de lecture qui en découlent, les recherches à la fiche que je vais vous montrer aussi tout à l'heure. Je vais vous en montrer un exemple. Le balado qui s'appelle les grands entretiens de la FAD. Les capsules, un concept en 180 secondes. C'est un projet qui est en développement. On va en avoir une première qui va sortir sous peu. La journée de travaux collaboratifs qui va avoir lieu en février. Je vous en remercie. Autres activités collaboratives plus ponctuelles. Donc, j'aimerais, je vais arrêter le partage maintenant. Juste pour... Oui, oui, OK. J'aimerais aller sur notre site web. Je vais vous montrer comment, à partir du site web, consulter les ressources produites par la recherche. Alors... Je vais partager mon écran ici. Alors, si vous voulez consulter les ressources du volet recherche, il faut aller à l'adresse que je vais peut-être vous mettre. Je vais vous mettre l'adresse du volet dans le chat. Je vais vous mettre l'adresse du volet dans le chat. Pour accéder à la veille, il faut aller à l'adresse que j'ai mis dans le chat. Vous pouvez aller en ressources, puis s'appuyer sur la recherche. Donc, vous allez, juste ici, veille scientifique en recherche, puis vous cliquez sur consulter la bibliothèque. Donc, vous allez accéder à notre bibliothèque Zotero publique. Ça veut bien charger. On a beaucoup de références dedans, donc ça peut prendre un petit moment. Voilà. Donc, dans notre bibliothèque Zotero publique, nous, c'est l'outil dont on se sert pour faire notre veille. Donc, comme vous voyez, ce n'est pas super convivial, mais on a essayé d'organiser ça pour que ce soit assez simple à consulter. Donc, dans la section ici, veille scientifique, vous avez des références qui ont été, des articles qui ont été sélectionnés sur la base de différents critères, principalement leur pertinence, des articles qui concernent tous la formation à distance en enseignement supérieur, de près ou de loin. Et c'est des articles qui sont révisés par les pairs. Donc, dans la veille scientifique, on a des critères de rigueur scientifique qui doivent être respectés. On a aussi, depuis quelques temps, une section veille vulgarisée. Donc, vous allez avoir des articles de vulgarisation scientifique ici. Il y en a un petit peu moins. Si vous voulez vous promener dans la bibliothèque pour aller consulter notre veille, le plus simple, c'est de vous servir des étiquettes qui sont ici en bas à gauche. Donc, si, par exemple, vous vous intéressez, on va mettre dans la veille scientifique, vous vous intéressez aux enjeux d'évaluation en formation à distance en enseignement supérieur, vous pouvez sélectionner l'étiquette ici qui est associée à une couleur. Donc, nous, on signe des étiquettes à chacun des articles. Vous cliquez là-dessus et vous allez avoir tous les articles qui concernent l'évaluation en formation à distance. Si vous voulez faire une recherche par mots-clés, c'est parfois un petit peu efficace, mais juste pensez d'utiliser l'anglais et le français. On a quand même beaucoup plus d'articles en anglais, donc il faut faire la recherche dans les deux langues. Donc, ça, c'est notre bibliothèque publique. Donc, nous, à partir de cette veille scientifique, on produit également des fiches de lecture. Donc, si je reviens sur le site. Voilà, donc les fiches de lecture se retrouvent juste en dessous de la section veille scientifique où vous pouvez consulter la bibliothèque. Donc, vous avez sur la page de la recherche, vous allez voir trois fiches. Mais vous pouvez aller ici consulter notre répertoire de ressources où on retrouve toutes les ressources qui sont répertoriées et ou créées par le pôle. Vous allez devoir sélectionner, vous pouvez y aller de différentes manières. Mais pour avoir accès aux fiches de lecture, vous pouvez sélectionner l'infographie, illustration et photographie. Là, vous allez avoir à la fois les fiches de lecture et d'autres types d'infographie, notamment la recherche à la fiche que je vais vous montrer tout à l'heure. Mais donc, là, je pourrais vous montrer un premier exemple de nos fiches de lecture. Donc, nous, à partir de la veille scientifique qu'on fait, on va choisir des articles, encore une fois, sur la base de différents critères qu'on va mettre sous forme de fiches de lecture. Donc, on veut, on s'intéresse à la richesse, la rigueur de la méthode, de la réflexion. On veille aussi à présenter une diversité d'approches en recherche. Donc, on veut pas avoir, on veut avoir différents thèmes qui sont explorés dans nos fiches de lecture. On veut avoir des approches différentes. Donc, parfois, on va être plus dans du quantitatif, plus dans du qualitatif. Donc, on a différents critères qui nous font choisir des articles à mettre sous forme de fiches de lecture. Donc, je vous en montre un premier exemple. Pour y accéder, vous cliquez sur accéder à la ressource. Puis, vous allez arriver ici sur une fiche de lecture qui comprend donc tout le temps les sections classiques d'un article scientifique. Donc, la mise en contexte ou une problématique, la pertinence scientifique sociale, les objectifs de l'étude, la méthodologie et des résultats en vrai. Vous avez toujours la référence complète aussi à la fin. Puis, vous avez également la possibilité de l'écouter. Donc, on a toujours l'audio ici. Je ne sais pas si vous l'entendez. Moi, je ne parle pas, mais... Il y a toujours l'option d'écouter la fiche de lecture. Si vous voulez soit ajouter ça à votre lecture ou simplement ne pas la lire et plutôt l'écouter. Voilà. Donc, ensuite, je vais vous montrer la section des... Un autre type de ressources qu'on produit au volet recherche, qui est la recherche à la fiche. Donc, notre plus récente avait été produite en collaboration avec France Gravel, qui est une chercheuse, une professeure. Puis, elle a été... Donc, nos projets de recherche à la fiche, en fait, c'est... Bien, il y a beaucoup de personnes chercheuses au Québec qui s'intéressent à la formation en distance en enseignement supérieur. Puis, l'objectif avec les recherches à la fiche, c'est vraiment de faire rayonner les projets de recherche québécoise. Donc, c'est des projets de plus longue durée où on va travailler en collaboration avec des chercheurs, chercheuses, s'intéresser à leurs travaux, puis produire une infographie sur le modèle de la fiche scientifique, comme on voit parfois dans les colloques. Puis, donc, on a comme un... On bâtit une relation avec un chercheur, on va produire l'infographie, le chercheur va la produire en collaboration avec nous. Puis, à la fin, on va arriver à développer une ressource comme celle-ci, qui est toujours aussi narrée par la personne chercheuse. Donc, là, vous avez... Ici, en bas, vous pouvez activer le son que vous n'entendez pas pour l'instant, mais je vous laisse aller écouter ça de votre côté. Bon, hop. C'est ça. Les recherches à la fiche, c'est un petit peu plus... En fait, c'est pas mal plus élaboré qu'une fiche de lecture. C'est vraiment un projet de recherche complet d'une personne chercheuse ou d'une équipe. Donc, je reviens à notre présentation ici. Ah! Je m'excuse. Je vais retourner, en fait, sur le site parce que j'aimerais vous montrer comment accéder au balado. qui est moins... Qui est moins évident à partir du site Internet. Il faut vraiment aller dans le répertoire. OK. Donc, je vais revenir. Je vais revenir dans le répertoire, puis je vais vous montrer ça. OK. Vous allez pouvoir, encore une fois, sélectionner dans le type de ressources balado-diffusion. Voilà. En fait, je voulais juste vous montrer le chemin d'accès. Donc, on a notre dernière épisode de balado qui est sorti. En fait, qui n'a pas été diffusé officiellement encore, mais qui vient d'être ajouté sur le site. Donc, voilà. C'est comme ça qu'on y accède. Donc, vous pouvez accéder au balado de cette manière-là à partir du répertoire sur le site web du Pôle. Mais vous pouvez aussi vous abonner, donc, sur Balado Québec, sur Spotify. On a aussi une chaîne YouTube Musique et Apple Podcast. Donc, les grands entretiens de la FAD, c'est un balado qui nous permet de discuter de toutes les... de la formation à distance en enseignement supérieur avec des personnes qui ont une expertise dans le domaine, donc, soit expérientiel ou théorique. Donc, on va parler avec des personnes chercheuses, avec des personnes enseignantes, des conseillers et conseillères pédagogiques. Donc, normalement, c'est des discussions qui durent... Excusez-moi, ça monte avec mon curseur. Ok. Qui durent de 45 à 60 minutes environ. Ça dépend des épisodes. Puis, c'est des discussions assez libres qui sont encadrées par des questions qu'on pose à nos personnes invitées. Puis, récemment, on a commencé aussi à solliciter les questions du public sur nos réseaux sociaux, donc, sur LinkedIn, Facebook. Donc, si vous vous abonnez aux pages, aux réseaux sociaux du pôle, vous allez pouvoir poser vos questions. On est toujours très contents de voir qu'il y a des gens qui souhaitent participer, qui ont des questions pour nos invités. Ensuite, on a les capsules 1 concept en 180 secondes, que je vous ai mentionnées tout à l'heure. C'est un projet qui est en développement. Donc, on est en train de travailler là-dessus. Ça s'inspire, en fait, de la formule « Ma thèse en 180 secondes », que vous connaissez. Donc, c'est des capsules vidéo assez courtes, animées, qui présentent un concept fort de la recherche en formation à distance. Donc, les capsules sont développées en collaboration avec des personnes chercheuses, puis elles vont être accessibles prochainement sur le site du pôle. Notre première capsule, ça va porter sur le modèle de la communauté d'enquête en formation à distance. Puis donc, l'objectif, c'est vraiment de rendre les fondements théoriques de la formation à distance accessible à tout le monde, aux personnes conseillères pédagogiques, aux personnes enseignantes. Puis, on a tout le temps aussi, on veut montrer les implications concrètes de ces concepts-là dans la pratique. Ensuite, je vous parlais tout à l'heure de la journée de travaux collaboratifs. C'est aussi quelque chose de nouveau. Ça va avoir lieu dans le cadre de la semaine de la FAD, qui se tient du 17 au 21 février 2025. Donc, notre première journée de travaux collaboratifs, ça va être le 20, donc c'est le jeudi de la semaine de la FAD, qui se déroule entièrement en ligne. Donc, c'est une journée qui va rassembler de 9 à 16 heures des personnes chercheuses et praticiennes en formation à distance en enseignement supérieur autour de projets collaboratifs qui visent à répondre à des enjeux réels sur le terrain, dans les milieux d'enseignement, en s'appuyant sur la recherche. Donc, on veut que ça donne lieu à des échanges sur différentes thématiques qui ont été déterminées à ce point-ci. Donc, on va avoir des groupes de participants qui vont travailler sur des projets concernant le bien-être numérique, la motivation et l'engagement et la compétence numérique. Toujours en allant dans le sens de la grande thématique de la semaine de la FAD, qui est connectée au-delà des frontières. Je vais vous en parler un petit peu plus tard aussi. On va avoir des personnes participantes, donc, qui vont travailler à développer des projets, mais il y aura aussi la possibilité de s'inscrire comme personnes observatrices quand les inscriptions pour la semaine de la FAD seront ouvertes. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez vous inscrire comme personnes observatrices en suivant nos publications sur les réseaux sociaux. Vous pouvez communiquer avec moi pour plus d'informations aussi. Vous avez l'adresse ici, courriel. Donc, comme je vous le disais, les inscriptions vont ouvrir éventuellement assez bientôt pour la semaine de la FAD, mais l'appel à communication a déjà été lancé. Donc, je vais peut-être vous envoyer aussi dans le chat. Oups! Ça, c'est drôle. Excusez-moi. Bon, je vous enverrai l'adresse tantôt pour pouvoir soumettre une communication si vous le souhaitez pour la semaine de la FAD. Je n'arrive pas en ce moment à cliquer dessus, mais je vais m'y retrouver. Donc, voilà. Voilà. Finalement, les membres de l'équipe du volet recherche sont toujours intéressés à l'affût des activités organisées par le milieu de la recherche collégiale et universitaire en formation à distance. Donc, on essaie de se tenir au courant des activités collaboratives qui permettent les échanges entre les personnes chercheuses, praticiennes, qui s'intéressent à la FAD. J'aimerais, pour poursuivre sur les activités collaboratives, vous parler de l'appel à projet qui a lieu en ce moment. En fait, c'est en lien avec le volet des ressources éducatives numériques. Donc, on est en cours de… L'appel à projet est en cours pour des projets de développement de REM, de ressources éducatives numériques, au Québec. Donc, ça a été lancé le 5 novembre. Donc, si vous avez un projet de développement d'une ressource éducative numérique, on vous invite à la soumettre au pollue dans le cadre de notre appel à projet. Là aussi, je vous enverrai peut-être l'adresse à ceux et celles qui sont intéressés. Voilà. Donc, il y a certains critères pour soumettre un projet de ressources éducatives numériques à développer. Donc, l'AREME doit être gratuite. Elle doit pouvoir être utilisée par un membre du personnel enseignant ou une personne conseillère pédagogique, un spécialiste en informatique ou un gestionnaire. Et l'AREME doit pouvoir favoriser le développement des compétences et des connaissances en formation à distance. On a aussi une autre activité qui s'en vient pour le volet expérimentation technologique. Je vous disais au tout début que c'est un volet qui est en développement. Donc, on a un... Ah, je vois que... Je pense que c'est mes collègues, oui, qui partagent les adresses dans le chat. Merci beaucoup. Donc, il y aura un colloque organisé par le volet expérimentation technologique au mois de mars. Donc, le 20 mars 2025, en après-midi, on invite des personnes de partout au Canada qui voudraient partager des expérimentations technologiques qu'ils et elles ont faites dans leur établissement ou qui sont en cours, donc, à participer à ce colloque au mois de mars. L'appel n'est pas encore lancé officiellement, mais donc, ma collègue qui travaille au volet expérimentation technologique serait bien heureuse de vous en parler un petit peu plus. Je vais vous partager son adresse, je pense que je peux. Juste comme ça, quoi. Si jamais vous êtes intéressé par ce colloque, vous pouvez contacter ma collègue. Donc, finalement, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux, sur LinkedIn, sur Facebook. On a aussi notre page web que je vous ai montrée tout à l'heure, notre chaîne YouTube. Puis, Spotify et le Balado Québec pour notre balado. Donc, on a fait ça assez vite. Je vous inviterais à me poser vos questions ou à faire vos commentaires si vous en avez. Je vais aussi vous envoyer le lien pour remplir le formulaire d'appréciation si vous avez envie de partager votre avis. Et je vous invite aussi à m'indiquer si vous souhaitez collaborer avec le pôle. On est toujours ouvert à ça. Donc, je vais. Est-ce qu'il y a des gens qui avaient des questions ou des commentaires? Est-ce qu'il y a des gens qui avaient des questions ou des commentaires? Est-ce qu'il y a des gens qui écrivent dans le chat? C'est ce que je veux dire. Donc, on voit le formulaire ici. Oui, l'appel à projet. Vous arriviez à bien, aussi Julie, d'avoir transmis les liens. Oui, c'est ça, on travaille, donc il y a Dominique qui dit, on travaille dans les secteurs jeunes. Nous, on fait vraiment l'enseignement supérieur, c'est l'université, mais effectivement, je pense à la veille ou à même des recherches à l'affiche qui peuvent parfois être quand même pertinentes pour tout le monde qui évolue dans le milieu de l'enseignement, peu importe l'ordre. Parfait. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes en accord. Oui, Imane qui est aussi en train d'écrire. Alors, cet espace que crée le REFAD, c'est justement dans le but de faire ce partage d'expertise, de créer cette communauté de pratiques. Alors, Imane a dit, les capsules audio contiennent des thèmes intéressants, ça vaut la peine de s'abonner, donc merci beaucoup, Charlotte, des ressources et du partage de ressources. Merci. Vous parlez du balado, Imane, parce que c'est ce que je comprends. En effet, oui. J'ai trouvé les sujets vraiment très intéressants, donc c'est pour ça que j'encourage de s'abonner, en effet. Parce qu'on a fait une trompe. C'est l'égep université, à ma connaissance. Oui, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions au commentaire? Ou Charlotte, il y a-tu des choses? Ah, j'allais juste, pour poursuivre sur le balado, je voulais juste informer qu'on va avoir aussi un prochain épisode qui va sortir en janvier sur l'hybridité, l'hybridation. Puis, on en a un qui sort maintenant, cette semaine. Ah, super. Super. Donc, je pense que ça se conclut, mais vous êtes en lien et vous aurez accès, bien entendu, vous aurez accès à l'enregistrement sur le site du REFAD, sur la page YouTube du REFAD. Alors, vous pouvez y retourner puis aller y avoir accès aux ressources et au partage de liens que Charlotte a fait pendant son atelier. Merci encore une fois, Charlotte, d'avoir accepté de participer à ce webinaire. Et il y aura un lien qui vous sera envoyé pour l'évaluation. C'est important pour nous dans une perspective d'amélioration continue. Et donc, on espère vous revoir pour le dernier atelier de l'année qui aura lieu le 13 décembre, qui s'intitule « Reconnaissance des acquis et des compétences à travers un référentiel de compétences et un système de badge numérique ». Et ce sera proposé par Chantal Carrière et Lidiane Guidoin de la Coalition ontarienne de formation des adultes, la COFA. Alors, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée puis au plaisir de vous revoir le 13. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Charlotte. Merci. Merci tout le monde.